Le musée éphémère de Jouer les Tours, une nouvelle fois la proie d'incendiaires dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Au petit matin, des vandales allument plusieurs départs de feu. Ils seront rapidement maîtrisés par les pompiers, mais les dégâts parlent d'eux-mêmes. Quatre chambres sont parties en fumée, avec elles des œuvres artistiques et des conduits de cuve ont également été dérobés. Ils ont défoncé ça, ils ont fait tomber ça et puis ça a rentré par là. Ça a rentré par là, puis après une fois à l'intérieur, ils ont défoncé là. Puis voilà, cette porte-là n'existe plus. Donc nous, on a fermé. Déjà en avril dernier, une voiture installée comme œuvre d'art avait été incendiée juste avant le vernissage de l'exposition. Cette fois-ci, le sinistre est intervenu un jour avant la fermeture. Samedi, les représentants de l'association Terra Ceramica, en charge de ce musée éphémère, ont préféré laisser les portes fermées, leur sentiment entre colère et résignation. Par rapport à samedi, samedi on était vraiment en colère. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un sentiment de constat. On se pose la question, est-ce que la culture a vraiment un droit d'exister dans ce quartier-là ? Mais je pense qu'il faut continuer, continuer, continuer. Parce qu'en fait, ce sont quoi ? Ce sont des messages, vous n'êtes pas les bienvenus. On ne veut personne ici, c'est le système de la terre brûlée, c'est-à-dire on brûle tout autour pour qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de public, qu'il n'y ait personne. La Rabière a joué les tours, un quartier dit sensible avec ses dégradations matérielles, ses feux de poubelle et ses 93 voitures brûlées depuis Noël. La situation est devenue insoutenable pour nombre d'habitants, mais rares sont ceux qui acceptent de parler face aux caméras. Ma propre voiture s'est fait brûler, je suis en tant que citoyen qui se dit que sa voiture s'est fait brûler. En gros, bah oui, ça m'énerve, parce que, en gros, pourquoi ça m'énerve ? Parce que la mairie ne fait rien pour donner activement à ces jeunes, activement à ces jeunes, à local, pour ensuite, ils sont tranquilles, ils nous laissent tranquilles nous aussi. Pas sûr qu'une salle suffise pour occuper ces jeunes désœuvrés, qui n'hésitent pas à mettre le feu à des installations, pourtant destinées à égayer le quotidien du quartier, ou à cet engin de chantier qui aide à la construction de nouveaux logements. Le maire de Jouer-les-Tours, Philippe Le Breton, s'est entretenu avec le procureur de la République. Il devrait annoncer des mesures en fin de semaine.